Musique Bonjour et bienvenue sur Evasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Pour tout vous avouer, il y a quelques jours a eu lieu l'anniversaire d'une personne chère à mon cœur. Je veux bien sûr parler de ma maman. Et exceptionnellement, je dois le dire, à cette occasion, je me suis accordée une journée en famille pour célébrer cet événement comme il se doit. Ce fut également pour moi l'occasion ou jamais de mettre mes petites mains en action pour lui réaliser un joli petit présent. Étant donné que c'est une grande fidèle d'Evasion Créative, il m'a fallu patienter quelques petits jours avant de vous le présenter pour lui réserver la pleine surprise. Comme de nombreuses femmes, elle a une affection toute particulière pour les bijoux et encore plus ceux de ses enfants qui ont une valeur très symbolique. Je me suis donc mise à la recherche d'un joli ensemble qui pourrait la sublimer tout au long de l'année. Et pour couronner le tout, je me suis attelée à la réalisation d'un écrin qui pourrait accueillir cette parure de bijoux. Collier et boucle d'oreille bien évidemment coordonnées, on ne change pas les bonnes habitudes. Et c'est ainsi qu'est née cet écrin de parure et je dois vous avouer que j'aime tout particulièrement le résultat et je suis très heureuse de le partager avec vous aujourd'hui. C'est donc une boîte au format tout ce qu'il y a de plus normal dans un format traditionnel que je vous propose de réaliser avec un support à l'intérieur qui nous permettra d'y ajouter un collier mais également les boucles d'oreille coordonnées. Nous retrouvons sur l'avant tout un ensemble de fleurs et de feuillages, toujours en couleur fruits des bois. Notre feuillage très fin qui est juste magnifique en couleur très vanille mais également en couleur champagne pailleté. Vous allez voir ce papier est une petite pépite. Nous retrouvons également le petit message évidemment joyeux anniversaire sur un joli parchemin. Notre nœud ici en couleur très vanille pour être coordonné et enfin nous retrouvons quelques perles nacrées en couleur blanche mais également en couleur métallisée argentée. Et vous allez voir par la suite tant pour notre couvercle que la base de notre boîte, elles ont été tamponnées en ton sur ton avec la même fleur qui est ici présente au niveau du centre. A l'intérieur du socle de notre boîte qui a été, vous le voyez, perforé d'un côté et de l'autre comme notre couvercle, nous retrouvons un insert qui a d'ailleurs été lui aussi perforé sur le haut et sur lequel a été tamponnée notre jolie fleur, notre jolie marguerite d'un côté et de l'autre pour rappeler notre couvercle. Nous retrouvons également le petit message plus qu'une maman, une amie pour la vie. Et enfin notre jolie parure de bijoux avec le collier mais également les boucles d'oreilles qui sont bien évidemment coordonnées. C'est un projet que vous allez pouvoir réaliser pour un anniversaire, un mariage, pour la fête des amoureux ou encore pour les fêtes de fin d'année à déposer au pied du sapin. Donc si ce joli écrin à bijoux vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici réalisé en couleur fruits des bois et très vanille, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur copacabana, un verre d'eau absolument magnifique, plein de vie et de fraîcheur. Tout d'abord pour réaliser la base, le bas de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 12,7 cm par 15,2 cm. Et enfin pour réaliser le couvercle, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure cette fois-ci 11,6 cm par 14,1 cm. Et enfin pour réaliser l'insert qui va être positionné à l'intérieur, qui va accueillir notre parure de bijoux, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier toujours uni, pour moi en couleur très vanille et qui mesure 9,8 cm par 11,1 cm. Tout d'abord comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Et nous allons commencer par réaliser nos marques de plis dans le plus petit morceau de papier, pour moi en couleur copacabana, qui mesure 11,6 cm par 14,1 cm et qui va nous servir à réaliser le couvercle de notre boîte. Et je vais réaliser une marque de plis des 4 côtés à 1,9 cm de chaque bord. Une fois mes plis réalisés dans les 4 côtés de mon morceau de papier, à 1,9 cm de chaque bord, nous allons cette fois-ci reprendre notre second morceau de papier, un tout petit peu plus grand, qui mesure 12,7 cm par 15,2 cm. Et je vais à nouveau réaliser 4 plis, un pli dans chacun des 4 côtés, mais cette fois-ci à 2,5 cm de chaque bord. Une fois mes plis réalisés dans les 4 côtés à 2,5 cm de chaque bord, nous allons cette fois-ci mettre à nouveau ce morceau de papier de côté. Et nous allons avoir besoin de notre dernier morceau de papier, pour moi en couleur très vanille, qui mesure 9,8 cm par 11,1 cm. Et vous allez le positionner devant vous, de manière à avoir dans la longueur, le plus petit côté, 9,8 cm, donc dans la hauteur de notre morceau de papier. Et nous allons réaliser 3 plis, à gauche, à droite et sur le bas de notre morceau de papier, cette fois-ci à 1,3 cm. Afin d'avoir 3 plis dans notre morceau de papier, sur la gauche, sur la droite et sur le bas, à 1,3 cm de chaque bord. Je vais cette fois-ci faire correctement toutes mes marques de plis, à l'aide de mon plioir. Toutes nos marques de plis correctement faites, nous allons cette fois-ci couper à certains endroits, pour obtenir nos petits onglets de collage, et ainsi pouvoir former notre boîte par la suite. Et je vais tout simplement couper en haut et en bas de mes 2 morceaux de papier, jusqu'à atteindre ma marque de plis dans l'autre sens. Donc uniquement sur le haut et sur le bas, dans chacun de mes morceaux de papier, pour obtenir chacun de mes carrés, que je vais ensuite recouper un tout petit peu en biais, à gauche et à droite. Une fois mes 2 morceaux de papier coupés, uniquement sur le haut et sur le bas, dans chacun d'entre eux, et avant de coller tous ces onglets et former notre boîte, nous allons les décorer à l'aide d'un set de tampons, pour les coordonner à toute la décoration qui va se trouver sur le haut de notre boîte. Et pour cela, nous allons utiliser notre joli set de tampons qui se nomme Nature Généreuse, et qui fait partie du tout nouveau catalogue automnivers, un set de tampons qui va pouvoir vous servir tant pour la saison automnale, que la saison printanière et estivale, vous allez vraiment pouvoir l'adapter à toutes les saisons. Nous retrouvons sur ce set de tampons, 3 tamponnages images, ici un grand ensemble de fleurs, avec nos superbes marguerites, ici toujours des fleurs, mais cette fois-ci beaucoup plus petites, et ici un tamponnage texture. Nous retrouvons également plusieurs tamponnages messages, comme vous pouvez le voir avec une superbe calligraphie, comme par exemple Merci, Bonne chance, Surtout n'oublie jamais à quel point tu comptes pour moi et tant d'autres. Ou encore un message que j'adore, je t'envoie mes douces pensées, que la beauté de la nature t'apporte sérénité. Et pour décorer justement notre boîte, nous allons utiliser notre grande marguerite juste ici, que nous viendrons réutiliser pour décorer l'insert à l'intérieur, mais également pour décorer le haut de notre boîte. Et nous viendrons par la suite utiliser nos poinçons qui sont coordonnés, notamment pour découper notre ensemble de fleurs juste ici, mais également tout notre feuillage, et notamment nos épis de blé, mais également pour réaliser nos étiquettes messages. Comme pour mon précédent projet, nous allons réaliser nos tamponnages en ton sur ton, c'est-à-dire que nous allons utiliser la même couleur d'encre que la couleur de papier. Pour mon précédent projet, j'ai donc utilisé mon encre en couleur fruits des bois. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre encreur en couleur copacabana. Donc je réalise mon tamponnage un petit peu partout, sur chacun de mes morceaux de papier, en sortant du cadre pour avoir un rendu beaucoup plus naturel. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu. Une fois mes deux papiers décorés avec mon set de tampons, voici ce que nous obtenons, notre jolie fleur en ton sur ton sur notre papier en couleur copacabana. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai tamponné aléatoirement, sans forcément chercher à avoir quelque chose de parfait, de bien droit, justement pour avoir quelque chose de naturel. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de passer au collage et à la confection de notre boîte, nous allons lui ajouter une petite décoration supplémentaire. Pour cela, nous allons utiliser notre perforatrice, qui se nomme étiquette adorable, qui nous permet habituellement de réaliser de jolies étiquettes pour nos messages, mais pas que, puisque nous allons l'utiliser aujourd'hui pour perforer les côtés de nos morceaux de papier et ajouter une jolie décoration à notre boîte, comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet. Et pour cela, je vais perforer parfaitement au niveau du centre, dans chacun de mes morceaux de papier, et notamment pour le socle le bas de ma boîte, donc le papier le plus grand, uniquement à gauche et à droite, dans la hauteur. Et concernant mon couvercle, je vais perforer des quatre côtés parfaitement au niveau du centre. Et je ne vais bien évidemment pas réaliser toute ma perforation, puisque le but est de réaliser uniquement une encoche dans notre morceau de papier. Je vais donc réaliser uniquement la perforation qui se trouve sur l'extrémité, vous le voyez, uniquement celle-ci. Et pour cela, je vais donc retourner ma perforatrice, me positionner au niveau du centre dans mon morceau de papier. Je fais attention donc d'avoir à peu près la même distance à gauche et à droite de ma perforatrice, et je m'aligne pour avoir, vous le voyez, uniquement cette perforation-là, qui va être réalisée dans mon morceau de papier. Et une fois que je suis bien placée, je viens perforer. Pour avoir, vous le voyez, ce joli motif perforé dans notre morceau de papier. Je fais la même chose de l'autre côté, et également des quatre côtés dans notre papier, qui va nous servir à réaliser le couvercle. Vous le voyez d'obtenir ceci, une perforation de chaque côté dans la hauteur au niveau du papier qui va nous servir de base pour notre boîte, et des quatre côtés au niveau de notre couvercle. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer au collage pour former notre jolie boîte. Et pour cela, je vais tout simplement retourner mon papier de l'autre côté, rabattre mes petits carrés sur l'intérieur, ajouter de la colle, et relever chacun de mes côtés sur l'intérieur pour obtenir, vous le voyez, ici le couvercle, et de l'autre côté, le socle de notre boîte. Donc, je colle tout ça. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons ainsi notre jolie boîte qui est faite avec notre couvercle ici sur le haut et le socle de la boîte qui va ensuite accueillir notre jolie parure de bijoux à l'intérieur. Cette fois-ci, justement, prochaine étape, nous allons nous occuper de cet insert qui va prendre place ici au niveau du centre. Pour cela, nous allons reprendre notre insert en couleur très vanille qui mesure 9,8 par 11,1 cm et nous allons le positionner devant nous dans la hauteur avec la petite bande de 1,3 cm sur le bas à gauche mais également sur la droite. et je vais devoir retirer mes deux petits carrés qui se trouvent en bas à gauche et à droite couper un tout petit peu en billets de chaque côté mais également couper à peine en billets ici sur le haut à droite mais également à gauche. Afin d'obtenir ceci sur votre morceau de papier. Cette fois-ci, et avant de réaliser les trous qui vont nous permettre d'installer notre parure à bijoux, nous allons réaliser une perforation comme nous l'avons fait auparavant dans notre boîte et notre couvercle et je vais la réaliser toujours avec la même perforatrice mais cette fois-ci uniquement sur le haut ici à ce niveau-là, au niveau du centre. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur le haut de notre morceau de papier. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle pour réaliser nos petits repères. Et je vais commencer par réaliser deux repères, un sur le haut à gauche et un sur le haut à droite à 1 cm de ma marque de pli donc ici sur la gauche, 1 cm sur la droite de ma marque de pli et 1 cm du bord haut donc ici à peu près à ce niveau-là et de l'autre côté pour que l'on puisse ensuite réaliser nos trous parfaitement au bon endroit. Une fois mes deux repères faits ici sur le haut à 1 cm de ma marque de pli d'un côté et de l'autre et à 1 cm du bord haut nous allons cette fois-ci réaliser deux autres repères cette fois-ci beaucoup plus sur le bas et un peu plus au centre qui vont nous servir cette fois-ci à positionner nos boucles d'oreilles. Et encore une fois, je vais réaliser un petit repère à gauche et à droite cette fois-ci à 2,5 cm de ma marque de pli au niveau du bas et 2 cm du bord gauche et droit toujours au niveau de ma marque de pli. Nous obtenons cette fois-ci nos deux petits repères sur le bas à 2,5 cm et 2 cm à gauche et à droite. Nous avons désormais les quatre trous pour pouvoir nous permettre d'installer notre parure. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre pince à huillets. Je vais me positionner sur chacun de mes repères et réaliser mon trou. Une fois nos quatre trous réalisés, nous allons réaliser une petite encoche à l'aide de nos ciseaux en haut, à gauche et à droite en billets en partant de notre marque de pli et en rejoignant notre petit trou et d'un côté et de l'autre. Et c'est justement cette petite encoche qui va nous permettre de pouvoir passer la chaîne de notre collier à l'intérieur. Et nous avons désormais notre support, notre insert qui est prêt à être installé dans notre boîte. Avant cela, nous allons lui ajouter une petite décoration. Et pour cela, je vais tout simplement reprendre le set de tampons que nous venons d'utiliser. Je vais reprendre mes jolies marguerites juste ici et je vais en tamponner à gauche et à droite toujours avec mon encreur en couleur Copacabana. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur notre morceau de papier. Je vais pouvoir cette fois-ci installer ma jolie pareille de bijoux, mon collier sur le haut en passant la chaîne au niveau des fentes et passer mes jolies boucles d'oreilles à l'intérieur avec le clou sur l'extérieur. Vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de notre panneau intérieur. Nous allons cette fois-ci, avant de le positionner, nous occuper de réaliser un petit message qui va prendre place ici, juste en dessous de nos jolies boucles d'oreilles. Et nous avons également réalisé notre tamponnage message qui va prendre place sur l'avant mais également nos jolies marguerites. Pour cela, nous allons tout d'abord reprendre notre set de tampons nature généreuse et je vais à nouveau réaliser mon grand tamponnage de marguerites juste ici sur une chute de papier en couleur très vanille avec encore une fois mon encreur en couleur Copacabana. Nous allons également découper ce joli ensemble de fleurs puisque nous allons le positionner en relief sur le couvercle de notre boîte. Et pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment fleurs d'automne qui se composent de deux planches de poinçons avec, comme son nom l'indique, de superbes fleurs que vous allez pouvoir utiliser autant pour l'automne que pour le printemps mais également l'été. Ce sont vraiment des fleurs magnifiques que vous allez pouvoir adapter à toutes les saisons simplement en changeant les couleurs. Nous retrouvons à l'intérieur donc comme vous pouvez le voir tout plein de poinçons avec différentes fleurs qu'on va pouvoir découper. Nous retrouvons ici une grande étiquette pour nous permettre de réaliser de jolies étiquettes message. Nous allons justement l'utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour. Nous retrouvons ici encore une fois tout plein de poinçons. Nous retrouvons ici notre joli épi de blé que nous allons justement utiliser également. à nouveau une petite étiquette juste ici que l'on va également utiliser. Nous retrouvons également ici nos poinçons pour nos jolies marguerites que l'on va justement utiliser pour les découper. Nous retrouvons ici notre ensemble de fleurs que l'on peut tamponner et découper. Et à nouveau du feuillage supplémentaire que l'on va pouvoir découper. Je vais donc avoir besoin ici pour notre projet du jour de mon poinçon marguerite juste ici mes petits épis de blé mais je vais également avoir besoin de mes deux poinçons messages puisque nous allons les réaliser par la suite également. Je vais mettre tous ces poinçons de côté et nous allons nous occuper de réaliser tous les tamponnages. Concernant justement mes tamponnages messages nous allons utiliser notre ensemble de tampons qui se nomme Vœux pour tout qui se compose de deux planches différents avec tous les messages dont nous avons besoin tout au long de l'année. C'est vraiment pour moi un indispensable à avoir puisque vous retrouvez des messages pour absolument toutes les occasions et aujourd'hui pour notre projet du jour nous allons utiliser notre petit message joyeux vous le voyez ici avec une jolie calligraphie et je vais également avoir besoin de mon petit message anniversaire juste ici que l'on va coordonner. Et comme vous pouvez le voir nous retrouvons tout plein de messages joyeux Halloween joyeux Noël joyeuse journée joyeuse fête des mers joyeux Saint Valentin et également tout plein de petits messages sur notre second set de tampons avec cette fois-ci des messages très jolis juste pour te rappeler que je t'aime plus qu'une maman une amie pour la vie justement le message que nous allons utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour ou encore les vrais héros de ce monde sont les papas comme toi merci d'être là pour réchauffer nos cœurs une petite pensée pour plein de joie en cette saison ou encore pour une nouvelle année sous le signe du bonheur c'est pour moi vraiment un set de tampons coup de cœur que j'aime avoir sous la main pour toutes les occasions et je vais donc avoir besoin de mes trois tamponnages celui-ci plus qu'une maman une amie pour la vie mais également mon petit message joyeux et anniversaire que je vais tamponner encore une fois sur du papier en couleur très vanille avec mon encreur en couleur copacabana je réalise tous mes tamponnages et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat avant de les découper une fois mes trois tamponnages réalisés voici ce que nous obtenons nous allons cette fois-ci les découper concernant mon ensemble de marguerite juste ici je vais avoir besoin de mon poinçon coordonné qui correspond vous le voyez parfaitement concernant mon petit message plus qu'une maman une amie pour la vie je vais avoir besoin de mon poinçon étiquette et concernant mon message joyeux anniversaire que j'ai tamponné l'un après l'autre je vais avoir besoin de ma grande étiquette puisque nous allons ensuite recourber notre étiquette sur elle-même afin de réaliser un effet parchemin je vais également réaliser des découpes supplémentaires et notamment avec mon joli épi de blé et pour cela je vais utiliser deux papiers différents je vais en découper deux dans du papier en couleur très vanille une couleur que vous connaissez et je vais également en découper deux dans mon papier absolument pétillant vous le voyez qu'il porte particulièrement bien son nom ce papier est juste magnifique il est disponible en cadeau célébration encore tout le mois de septembre attention cependant ce cadeau est en édition limitée et pour tout vous avouez il a beaucoup de succès faites donc vite si vous souhaitez recevoir en cadeau cette magnifique collection de papiers au format 15,2 par 15,2 cm et je vais donc découper deux de mes épis de blé dans ce joli papier absolument pétillant donc je découpe tout ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat Tamponné et découpé voici ce que nous obtenons nous avons donc ici tout notre blé en couleur très vanille mais également notre version absolument pétillant et vous comprenez très certainement pourquoi il se nomme ainsi et nous retrouvons également notre ensemble de marguerites juste ici en couleur copacabana sur notre très vanille nous avons également notre petite étiquette avec notre message Luc, une maman, une amie pour la vie et enfin notre joyeux anniversaire que j'ai tamponné l'un à la suite de l'autre et sur lequel nous allons recourber les deux côtés à gauche et à droite pour avoir un effet parchemin cette fois-ci prochaine étape nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de notre message juste ici plus qu'une maman une amie pour la vie et nous allons le positionner sur notre insert afin de l'insérer comme son nom le dit à l'intérieur de notre pointe une fois nos stampines dimensionnelles ajoutées nous allons reprendre notre insert avec nos bijoux et je vais positionner mon étiquette juste ici en bas parfaitement au niveau du centre juste en dessous de mes boucles d'oreilles vous le voyez d'obtenir ceci notre insert intérieur est désormais prêt nous allons pouvoir reprendre le bas de notre boîte et nous allons pouvoir l'insérer en pliant simplement à gauche à droite et sur le bas et vous allez voir que notre insert s'insère parfaitement à l'intérieur il ne me reste plus qu'à régler simplement la hauteur de mon collier pour pouvoir vous le voyez obtenir ceci comme vous pouvez le voir notre joli écran commence à prendre forme il ne nous reste plus que cette fois-ci à nous occuper du couvercle de notre boîte cette fois-ci prochaine étape nous allons nous occuper de nos jolis blés juste ici en couleur très vanille et nous allons lui ajouter une petite décoration pour être coordonnée à notre projet je vais en effet leur ajouter une petite touche scintillante grâce à notre pinceau Wink of Stella un pinceau tout ce qu'il y a de plus normal à la différence qu'il est rempli de tout plein de petites paillettes argentées à l'intérieur que l'on peut déposer sur tous les éléments de notre choix et je vais justement en apposer sur mes deux jolis épis de blé pour leur donner un côté scintillant et être coordonnée avec nos deux autres épis de blé absolument pétillants une fois nos petites paillettes ajoutées sur nos germes de blé je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le rendu scintillant je trouve ça tellement joli nous allons pouvoir cette fois-ci décorer notre couvercle lui apposer toute sa jolie décoration avant cela je vais simplement recouper un tout petit peu mes quatre germes de blé en termes de hauteur pour avoir un rendu beaucoup plus joli et je vais couper ici à ce niveau-là juste en dessous de la petite branche ici sur la droite et je fais la même chose pour chacun de mes germes de blé toutes mes découpes à la bonne taille nous allons pouvoir prendre le couvercle de notre boîte et nous allons la décorer j'ai donc repris le couvercle de notre boîte positionné devant moi dans la hauteur et nous allons positionner tous nos épis de blé d'un côté et de l'autre donc un en couleur très vanille et un en couleur absolument pétillant sur la gauche et sur la droite et nous viendrons positionner au niveau du centre nos jolies marguerites et je vais ajouter de la colle uniquement sur le bas de manière à les laisser en volume ici sur le haut de mon couvercle afin que vous le voyez une fois tous mes épis de blé collés à l'arrière de mon ensemble de marguerites d'obtenir ceci nous allons ensuite cette fois-ci nous occuper de coller notre message ici sur le bas avec notre effet parchemin et ensuite apposer notre joli nœud pour cacher ici le bas de tous nos feuillages de tous nos épis de blé et de notre fleur vous le voyez pas forcément très joli et tout d'abord nous allons avoir besoin de notre outil touche à tout et notamment de notre pointe de marquage et je vais tout simplement enrouler mon étiquette délicatement très finement par dessus pour pouvoir obtenir un effet parchemin des deux côtés de mon étiquette et je roule simplement mon papier sur lui-même pour obtenir vous le voyez ceci des deux côtés de mon étiquette une fois notre étiquette parfaitement formée avec notre effet parchemin des deux côtés je vais pouvoir ajouter des stampines dimensionales à l'arrière pour pouvoir par la suite le coller en volume sur le couvercle de notre boîte je vais cette fois-ci retirer les pellicules à l'arrière de mes stampines dimensionales et positionner mon message ici sur le bas en billet de cette manière vous voyez d'obtenir ceci sur le bas de notre couvercle cette fois-ci avant d'ajouter les dernières petites touches finales nous allons nous occuper de réaliser le joli nœud qui va prendre place ici au niveau du centre sur la droite pour cela et comme pour mon précédent projet nous allons utiliser notre ruban à tissage avec tout plein de losanges au niveau du centre un joli ruban en couleur très vanille qui va se marier parfaitement avec notre projet et je vais simplement en couper un morceau et réaliser un joli nœud afin, vous le voyez d'obtenir ce joli nœud que l'on va pouvoir positionner désormais sur notre couvercle ici sur la gauche à ce niveau-là notre nœud positionné voici ce que nous obtenons au niveau du couvercle de notre boîte cette fois-ci nous allons lui ajouter deux dernières petites touches et pour cela nous allons avoir besoin de nos jolis bijoux perles métallisées en couleur blanc mais également de nos bijoux cristaux durins de la collection Joyeuses Fêtes où nous retrouvons justement notre couleur Copacabana et je vais en positionner au niveau du couvercle mais également sur mes épis de blé une fois tous mes petits bijoux positionnés au niveau de mon couvercle voici ce que nous obtenons ici mes perles métallisées en couleur blanche mais également mes cristaux durins en couleur Copacabana ici et là sur mes épis de blé et comme vous pouvez le voir cette fois-ci notre joli écrin est désormais terminé avec le couvercle que l'on a joliment décoré mais également le bas de notre écrin le bas de notre boîte avec l'insert au niveau du centre qui accueille notre jolie parure de bijoux voici les deux versions de notre projet du jour ici ma version précédente en couleur fruits des bois ou notre version du jour en couleur Copacabana j'espère sincèrement et de tout coeur que ce nouveau projet créatif vous plaira si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air n'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle version vous préférez fruits des bois ou Copacabana moi je vous souhaite une belle soirée prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours vendredi 20h pour un nouveau projet créatif au revoir au revoir pour un nouveau projet – Sous-titrage FR 2021